Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Yaïu, j'espère vraiment que vous allez tous bien, car écoutez, moi j'ai la pêche, la patate, comme d'habitude ! Écoutez les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, puisqu'il y a quelques minutes, Nintendo nous a enfin dévoilé la prochaine mise à jour, qui sort effectivement dans quelques jours. Bon, je dois vous avouer que j'ai été un peu déçu de cette future mise à jour, qui sort effectivement le 28 avril, si j'ai bien compris. À l'heure où je vous parle, la prochaine mise à jour a été décrite sous forme de blog sur le site de Nintendo, il n'y a pas eu de mise à jour en vidéo, ou que sais-je. Je vais peut-être en décevoir certains, mais il n'y a pas de Robusto, pas d'amélioration de la boutique Melly Mello, pas de Lil Tortimer, il n'y a rien de vraiment nouveau, même s'il y a quelques petites nouveautés, enfin c'est compliqué, on va décrire tout ça ensemble. Tout d'abord, nous avons le retour du labyrinthe le 1er mai, avec Charlie, donc ça se déroulera du 29 avril jusqu'au 7 mai. Comme l'année dernière, il faudra aller à l'aéroport et demander à Maurice de voyager, et de se rendre sur l'île mystère où se trouve Charlie. En effet, vous aurez un nouveau labyrinthe, différent par rapport à celui de l'année dernière, après concernant le petit cadeau de Charlie, on n'en sait rien, on verra le jour J. C'est quand même une petite nouveauté, parce que le labyrinthe a changé, enfin voilà, l'événement a changé, mais c'est toujours similaire. Nous avons également le retour des journées internationales des musées, et qui se déroulera du 18 mai jusqu'au 31 mai, voilà, donc c'est toujours le rallye des tampons. Il y aura donc des nouveaux tampons, donc je vous conseille vraiment de visiter votre musée à fond, à fond, à fond, à fond. La saison des mariages fait bien évidemment son retour. La saison des mariages aura donc lieu du 1er juin jusqu'au 30 juin, aux compagnies de Rizet et Serge. L'événement est un peu similaire par rapport à celui de l'année dernière, c'est même quasiment pareil, mais les attentes de Serge et Rizet seront légèrement différentes pour faire de nouvelles décorations tout simplement. Cependant, nous aurons des nouveaux meubles, mais aussi des nouveaux vêtements, et franchement, j'adore ! Franchement, ces petites touches de nouveauté, c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Vous aurez donc des nouveaux objets au Nook Shopping, comme cette magnifique cloche de mariage que j'adore. Franchement, elle est super belle cette cloche de mariage, et nous aurons également plein d'autres meubles. Nous avons donc la collection nuptiale qui sera disponible au Nook Shopping. Et comme vous pouvez le voir, vous aussi à l'écran, nous aurons des nouveaux vêtements disponibles chez les sœurs doigts de fée durant cette petite période. Il faut également garder l'œil sur le Nook Shopping, parce que nous aurons plein de nouveaux objets saisonniers. Nous aurons par exemple le jour des enfants du 28 avril au 5 mai, la course au fromage du 22 mai au 31 mai, la fête des mères du 1er mai au 31 mai, et la fête des pères du 1er juin au 30 juin. Vous aurez donc plein de nouveaux objets spéciaux disponibles au Nook Shopping, donc je vous conseille d'y jeter un œil chaque jour. Personnellement, j'adore ces petits drapeaux. Franchement, je ne sais pas vous, mais ça rajoute un petit charme ces petits drapeaux. Franchement, j'adore. Les insectopharis et les tournois de pêche font également leur retour. Préparez donc vos filets pour accueillir Jason le 26 juin, le 24 juillet, le 28 août et le 25 septembre, pour gagner un maximum de points à échanger contre des articles spéciaux. Pollux prépare également un nouveau tournoi de pêche qui sera disponible le 10 juillet sur la place de la mairie. Vous aurez donc des nouvelles récompenses. Nous avons déjà fait le tour de cette nouvelle mise à jour. Je sais, c'est un peu décevant, c'est mieux que rien, mais je pense sincèrement que les grosses nouveautés feront leur apparition à l'E3, c'est-à-dire que Nintendo, tous les ans, participe à l'E3. Pour ceux qui ne savent pas, l'E3, c'est un salon dédié aux jeux vidéo. Animal Crossing y a été justement dévoilé en 2019. Donc je pense sincèrement que durant l'E3 de cet été, nous aurons une nouvelle, une grosse mise à jour, du moins je l'espère. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. C'était Yaïou, bye bye !